Oui, bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez, le budget fédéral va être déposé demain. Malheureusement, je crains que ce soit encore un constat d'échec pour le gouvernement de M. Couillard. Si on se rappelle le bilan de Philippe Couillard dans ses négociations avec Ottawa, bien d'abord négociation sur les transferts en santé, échec, négociation sur l'aide à bombardiers, échec, négociation pour avoir notre part de la construction des bateaux, échec, négociation pour pas que des avantages injustes soient donnés à Terre-Neuve par rapport à Hydro-Québec, échec. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que dès que M. Couillard est appelé à négocier avec Ottawa, il devient comme invisible. Ça devient comme un fantôme, là. On entend à peine un soupir. Pourtant, dans le budget de demain, on devrait entendre parler d'un autre sujet qui est très important, c'est la Banque de l'infrastructure du Canada. Or, il y a donc dans cette banque, pour ce qui est du siège social, des centaines d'emplois très payants qui sont en jeu. Ça devrait revenir au Québec, à Montréal. Parce que quand on regarde l'expertise qu'on a en infrastructures, d'abord, il faut savoir que la Banque nationale est la banque au Canada qui investit le plus en infrastructures. Deuxièmement, quand on regarde les firmes d'ingénierie comme SNC-Lavalin, c'est à Montréal qu'il y en a le plus de firmes d'ingénierie. Troisièmement, la Caisse de dépôt investit beaucoup dans les infrastructures depuis longtemps, puis même avec le REM, va maintenant se lancer dans la gestion des infrastructures. Quand on regarde la gestion des caisses de retraite au fédéral, investissement PSP, siège social, est à Montréal. Donc, l'expertise en matière d'infrastructures est à Montréal. Or, ce qu'on entend actuellement, c'est que l'Ontario fait des pressions pour que le siège social soit installé à Toronto. Puis, on a un premier ministre du Québec qui est muet, qui est nonchalant dans ce dossier. Donc, on serait attendu à ce que Philippe Couillard soit sur toutes les tribunes pour demander, exiger que la Banque de l'infrastructure du Canada ait son siège social à Montréal. Si j'étais premier ministre du Québec, je serais sur toutes les tribunes avec la Banque nationale, avec la Caisse de dépôt, avec les différents intervenants au Québec, pour exiger qu'on mette le siège social à Montréal. Pourtant, on ne voit nulle part Philippe Couillard. Donc, la CAQ va déposer une motion aujourd'hui pour demander que le siège social de la Banque de l'infrastructure du Canada soit installé à Montréal. J'espère qu'on aura l'appui de tous les partis. Et j'espère que ça permettra à Philippe Couillard de se réveiller puis de faire preuve, enfin, de leadership. Parce que quand on est premier ministre du Québec, c'est notre responsabilité fondamentale de défendre les intérêts du Québec face à Ottawa. Il n'est pas un peu tard? Est-ce que vous-même, vous ne réagissez pas un peu tard? Bien, non, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Ce n'est pas sûr que ce soit dans le budget demain. On me dit que la décision n'est pas prise. Mais ce qui me surprend, c'est que le premier ministre n'en ait pas encore parlé. Donc, oui, je ne pense pas qu'il soit trop tard. Mais il faut agir parce qu'on parle, là, d'investissement de dizaines de milliards de dollars. Puis comme je vous le dis, je le répète, l'infrastructure est au Québec. Autre question? Qu'est-ce que ça vous dit, M. Legault, qu'hier, le cabinet de M. Couillard informé immédiat que M. Couillard a été mal informé par le ministère des Transports? Je pense que ce qu'on voit, là, avec la crise de la semaine dernière, c'est que la responsabilité ministérielle n'a plus aucun sens au Québec. C'est comme on se dit, comme ministre, je n'ai pas été informé. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas été informé. Comme s'il n'y avait pas de devoir, un, de leadership, d'aller appeler soi-même. Deuxièmement, mettre une structure pour s'assurer qu'on soit informé quand c'est important. C'est au ministre de s'assurer, là, à quel moment on m'appelle, à quel moment on ne m'appelle pas. Et puis, que l'information soit fiable. Il y a une différence entre 30 véhicules, 300 véhicules. Le gouvernement veut protéger Martin Coiteux et Laurent Lessard? Bien, c'est comme s'il n'y avait pas d'intérêt. C'est comme si Philippe Couillard était au-dessus de ça. C'est comme s'il disait, ça, c'est de la gestion quotidienne. Ça ne me regarde pas. Ça ne regarde pas mes ministres. Bien, je m'excuse, là, mais le premier ministre et les ministres ont une responsabilité, même dans la gestion quotidienne, surtout quand il y a des crises prévisibles, comme la tempête de neige qui était annoncée la semaine dernière. Donc, actuellement, c'est comme si on voulait se laver les mains et trouver des coupables parmi les fonctionnaires, mais que les ministres ne soient plus imputables au Québec. C'est un changement. Il y a déjà eu un ministre des Transports, Jean Campos, pour ne pas le nommer, qui avait démissionné dans une situation bien moins grave que celle-là. Est-ce que vous croyez, vous, que M. Coiteux pensait en étant informé quasiment 30 voitures de prise sur la 13 à 7h30 le matin? Écoutez, s'il dit, je suppose que c'est la vérité, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable, un, qu'il ait su si tard, puis deux, qu'il n'a pas eu la bonne information. Donc, ça veut dire qu'il a mis en place des personnes qui ne sont pas fiables. Tu sais, moi, là, si je viens me présenter avec des informations devant vous, là, puis que je dis des choses qui sont totalement inexactes, bien, ça veut dire que je me suis fié à des gens sur lesquels je n'aurais pas dû me fier. C'est ma responsabilité d'embaucher des gens fiables, de mettre en poste, surtout au poste-clé, des personnes fiables. Bien, là, toute évidence, il ne l'a pas fait. Vous, ce matin-là, à travers les médias, est-ce que vous saviez qu'il y avait 300 voitures de prise et pas 30? Écoutez, on avait à la radio des gens qui parlaient de centaines de voitures, donc probablement que M. Coiteux, je ne sais pas, il n'a pas écouté les nouvelles. Je sais qu'il y en a qui l'ont vu souper au Concorde, là. Est-ce qu'il s'est couché sans regarder les nouvelles, puis s'est levé tard le matin? Je ne sais pas, là, mais bon, je ne pense pas que ce soit un menteur, mais je pense que ce n'est pas un bon gestionnaire. Qu'est-ce que ça dit sur son entourage aussi, son chef de cabinet, son attaché de presse? Effectivement. Là, on parle beaucoup des fonctionnaires, mais on sait en pratique que le chef de cabinet, il est supposé être en lien presque constant avec les personnes clés, sous-ministres et autres personnes fonctionnaires. Est-ce que tous ces gens-là n'ont pas écouté les nouvelles? Non, non. Est-ce que c'est M. Coiteux qui ne parle pas à son directeur de cabinet? Est-ce que c'est son directeur de cabinet qui dort, lui aussi, au gaz? Moi, j'ai été ministre, là, puis je peux vous dire que le lien, il est constant. Est-ce qu'on devrait savoir qu'est-ce que M. Coiteux faisait, ou M. Lessard faisait le soir et le matin, le mardi soir et le mercredi matin? Bon. Qu'il fasse ce qu'il voudra, c'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est qu'il aurait dû être en contrôle de la situation. Déjà, dans l'après-midi de mardi, on voyait de nombreux carambolages en estrie. On voyait des gens qui étaient pris dans leur auto. Donc, à ce moment-là, il me semble que quand on a un petit peu de leadership, on dit « je vais m'impliquer ». C'est le chef d'orchestre qui doit s'assurer qu'on a le personnel suffisant, qu'on en ajoute rapidement quand c'est nécessaire, qu'on se coordonne avec les autres ministres, les autres ministères importants. Mais ce n'est pas ça qui a été fait, là. Les deux ministres se sont réveillés mercredi matin, puis là, ils ont appris tout ça. On a demandé que des gens perdent leur emploi pour que quelqu'un, au bout du compte, soit imputable. Vous avez pas la partie pour obtenir la satisfaction, là. Il y a une six-ministres qui a perdu un petit bout de sa carte de visite. Effectivement. Là, ce qu'on a vu, c'est que certaines personnes ont perdu des responsabilités, mais gardent leur plein salaire. C'est pas ce que j'appelle l'imputabilité, puis c'est pas ce que j'appelle des conséquences. Mais le premier problème, c'est le ministre, puis je dirais même le premier ministre qui semble s'en foutre, là, puis qui accepte d'avoir des ministres qui sont pas responsables. La semaine dernière, par votre communiqué, vous avez jeté le doute sur l'enquêteur externe qui a été nommé Florent Gagné. Quelle importance accorderez-vous à son rapport? Pas une très grande importance, parce qu'on l'a vu à la Commission Charbonneau, aller défendre l'indéfendable, d'aller défendre son ministère, puis d'aller tenter d'expliquer qu'on s'était fermé les yeux, puis que pendant des années, on avait payé des extras, puis on avait payé des contrats à 20, 30 % de plus que le marché, puis c'était normal. Est-ce que c'est cette personne-là qui va aller juger de la gestion de la semaine dernière? Je trouve que c'est pas la bonne personne pour aller enquêter sur la bonne gestion, avec ce qu'il a dit à la Commission Charbonneau. Avec ses amis, est-ce que c'est un allié du gouvernement libéral? Il jouait pas d'une indépendance réelle, selon vous? C'est quelqu'un qui a défendu le gouvernement libéral en commission, la Commission Charbonneau. Hier, le gouvernement, en fait, l'attaché de presse du ministre Coiteux nous a fait parvenir à plusieurs journalistes les deux rapports qui ont été faits par le COG, puis qui faisaient état de la non-information, si on veut, qu'on aurait transmise à M. Coiteux. Pourtant, il n'y avait rien qui nous a été transmis par le bureau du ministre des Transports. Alors, M. Lessard était tenu, semble-t-il, dans l'ignorance de cette démarche-là qui était faite par le ministère de la Sécurité publique. Avez-vous l'impression qu'on est en train d'essayer de lancer Laurent Lessard en dessous des hauts de l'autobus? Bien, écoutez, c'est sûr que quand on entend que la SQ a appelé 100 fois le ministère des Transports, il semble y avoir sûrement plus de responsabilités dans le cafouillage qu'au ministère des Transports. Ça ne veut pas dire que la Sécurité publique et la SQ sont blancs comme neige. Donc, on est dans une situation où il y a des responsabilités partout, mais là où il y en a le plus, c'est du côté des transports. Mais là, il faut faire la différence entre les fonctionnaires et le politique. Je l'ai déjà dit, moi, j'ai été ministre et je l'ai vu. Je ne vous donnerai pas de nom, mais il y a des ministres qui se font gérer par leurs sous-ministres, des ministres qui n'ont pas l'expérience d'avoir géré des grosses structures. Mais je pense qu'on a un exemple d'un ministre qui sent que ce n'est pas lui le patron. Moi, parfois, là, je parle de M. Lessard, OK? Écoutez, bon, M. Coiteux a une expérience comme prof au HEC. Laurent Lessard, je ne sais pas s'il a l'expérience d'avoir géré beaucoup d'employés, mais on est dans une situation où c'est comme si les ministres n'étaient plus les patrons, qui étaient juste des porte-parole, des observateurs. Or, pour moi, là, puis le problème, il vient peut-être en partie de la fonction publique. Moi, quand j'étais ministre, là, les fonctionnaires me disaient que j'étais trop impliqué dans le quotidien. Pour moi, c'est normal que les gros dossiers, que sur les gros dossiers, le ministre s'implique puis sache, veuille savoir ce qui se passe. Mais là, le gouvernement de M. Couillard, c'est comme s'il y a une certaine nonchalance. Là, on joue avec des concepts, mais on ne s'occupe pas de la gestion quotidienne. Puis ça vient de haut, ça vient du premier ministre qui tolère ça chez ses ministres. M. Lebrou, ce sera un autre sujet. Qu'est-ce que vous pensez de Jean Damo, qu'un attaché politique qui émerait, c'est qu'il reçoit des subventions, d'un, et de deux, que le commissaire à Éthique Trône ne voit rien dire à ça? M. Écoutez, là, on avait le transparlementarisme entre Ottawa et Québec. Maintenant, on a avec le Parti libéral le transparlementarisme entre le municipal puis le provincial. Ça n'a pas de bon sens, là. On sait, nous autres comme députés, que quand on a notre budget, on le donne selon les besoins, selon un certain nombre de critères objectifs à certaines municipalités, plus à certaines qu'à d'autres. Mais là, qu'on ait parmi nos employés une mairesse qui reçoit de l'argent, écoutez, là, je comprends pas, j'espère qu'aujourd'hui, Philippe Couillard, là, je sais que vous le voyez en 11h30, qui va annoncer que cette mairesse-là n'est plus, à partir d'aujourd'hui, au bureau, là, du député Jean Damo. M. Mais qu'est-ce que ça vous dit sur le commissaire à l'Éthique, qui a dit « oui, il n'y a pas de problème? » Je veux dire, qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait un problème? M. Oui. Bien, écoutez, c'est une loi qui est relativement nouvelle, hein, et le bon jugement, ça s'écrit pas toujours dans les lois, mais il me semble qu'à sa face même, d'avoir un employé qui est mairesse, qui reçoit des subventions du gouvernement, du député, ça n'a pas de bon sens. Il y a un conflit d'intérêt flagrant. Bon, est-ce que quand on regarde le détail de la loi qu'applique le commissaire à l'Éthique, puis il semble l'appliquer, là, justement, de façon très réduite, là, sans en regarder parfois l'esprit, bien, ça pose problème. Ça pose problème. Mais honnêtement, moi, ma principale question, là, c'est pas le commissaire à l'Éthique, c'est « comment ça se fait que Philippe Couillard tolère ça? » J'espère qu'il l'a appris ce matin, puis j'espère qu'il va agir dès aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est MacLean, ce matin, qui dit que les Québécois sont individualistes à la lumière de l'autoroute presse, vous en pensez quoi? Bien, c'est un torchon, tant qu'à moi, des raccourcis, et c'est inacceptable ce qui est dit là-dedans. Maintenant, bon, il faut respecter la liberté de presse, mais ça n'a pas de bon sens, puis c'est faux ce qui est écrit là-dedans. Est-ce qu'Ottawa devrait vendre l'aéroport Montréal-Trudeau, selon vous? Non, non, c'est parce que c'est un dossier que je connais bien. Actuellement, on a un monopole public qui n'est pas efficace, OK? Je l'ai connu dans mon ancienne vie. Quand les employés de l'aéroport demandent d'avoir plus de postes ou plus d'augmentation de salaire, c'est tellement facile pour ADM de dire oui, puis de refiler la facture aux transporteurs. Il faudrait que les transporteurs aient un certain mot à dire dans la gestion de l'aéroport pour s'assurer que c'est efficace. Mais honnêtement, passer d'un monopole public qui ne fonctionne pas bien à un monopole privé, ça serait encore pire, parce que là, il n'y aurait pas de règles pour limiter les profits en plus des coûts, parce que la façon que ça fonctionne, les aéroports, c'est une espèce de cost-plus. On ramasse nos coûts, on divise ça par le nombre de vols, puis on charge ça aux transporteurs. Quand on compare les coûts par vol à Montréal aux autres aéroports, entre autres aux États-Unis, on n'est pas efficace déjà. Donc, il y a un problème. Mais moi, je pense qu'il y aurait encore un plus grand problème si on donnait le monopole au privé. Can you just give us a résumé, or a summary, sorry, of why you think Couillard has been invisible in past negotiations with Ottawa? OK. Every time we have a negotiation between the Quebec government and the federal government, government, we see that Mr Couillard is invisible. It was true for the health care transfers. It was true for Bombardier. It was true for the negotiation with Newfoundland where they got some guarantee that Hydro-Quebec never got. So, right now, there's another important subject. Where will we see the headquarter of the infrastructure bank of the federal government? We know that the Ontario government is pushing to have this headquarter in Toronto, but we don't hear Mr Couillard requesting that this headquarter be in Montreal. And Montreal, right now, has a lot more expertise in infrastructure than Toronto or anywhere in Canada, because we have to remember that the National Bank of Canada is the bank having most financing of infrastructure. We know that Montreal is the place where we have most engineers' firms. We know also that the Casa Depot and PSP are investing billions of dollars in infrastructure already. So, we have the expertise. So, I would like to see Mr Couillard requesting with these partners to have the headquarter in Montreal. So, that's why the CAQ will table a motion today. And I hope we'll get the support of all MNAs. And I hope it will wake up Philippe Couillard and that he will finally show some leadership in his negotiation with Ottawa. In the issue of Highway 13, the MTQ came out last week and said they've been clawing back jobs of highway workers. There weren't enough highway workers to be able to, you know, clear the snow off. Yesterday, I did a story about education, where the transfers that were announced during the economic update, it's taken them five months to transfer it to, say, Gypsy University schools, whatever. And they say that that's also because there's a lack of people in the Ministry of Education. Is the civil service being clawed back to the point where we're now in crisis and we can't deliver our programs? I think right now we have enough of civil servants. Maybe we have too many in the bureaucracy. But right now, the problem, the main problem I see is that there's no more accountability from the Premier and from the ministers. It's like if they were not responsible to make sure that they have the right people at the right places. So right now, I still don't understand why Mr. Couillard didn't fire Mr. Lessard. And what about Mr. Coiteux? Do you think there's a government operation underway essentially to protect Mr. Coiteux? I think that Mr. Coiteux was – the SQ called a hundred times to the Ministry of Transport. So we can say that they informed the Ministry of Transport. They must have been responsible to take care of the people. Regarding the police, there were some lack, but maybe not as much as in the transports. But I don't understand why they got the wrong information about the number of cars blocked on Route 13 – 30 instead of 300. So we must know. But I think that what must have been the priority last week in the night from Tuesday to Wednesday, it must have been to take care of the people. And that was the responsibility of the Ministry of Transport. And that's why it's so important for me to make sure that we have somebody accountable for that. Thank you very much. 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 Merci.